Salut à tous, une vidéo où je vais vous parler de mes 20 ans d'internet. Enfin, dirons-nous indirectement de mes 20 ans d'internet, parce qu'en ce mois d'août 2017, ça fait 20 ans, moi pour moi, le jour où je ne me souviens plus très bien, mais ça fait 20 ans de moi pour moi, que je suis internaute, que le temps passe vite. C'est armé de mon mug à mes naissances. Si vous connaissez le nom de la collection de mug, je suis preneur, merci de me le mettre dans les commentaires. Donc là, j'ai été inspiré par une vidéo de Squeezie qui racontait, une vidéo de Squeezie qui était dans les tendances et qui parlait de YouTube il y a 7, 8, 9, 10 ans. Bref. Donc je me suis dit, ça fait 20 ans que je suis internaute, ça serait quand même bien de voir à quoi ressemblait Internet en 97. Avoir une petite piqûre de rappel. Et voir aussi à quoi ressemblaient mes premiers sites web. Est-ce que je n'en ai pas oublié au passage ? Parce qu'en 20 ans, à l'époque, au tout début, on créait des sites web à la main, puis les outils en PHP sont arrivés, donc c'était beaucoup plus simple. Donc, pour ce faire, j'ai pris l'Internet Webback Machine, qui est un service de Archive.org, qui est en gros le musée du web, et on peut lire qu'il y a 302 billions, donc 302 milliards, de pages web sauvées. En gros, c'est des pages web qui ont été sauvées au fur et à mesure. Donc, on va commencer par le moteur de recherche qui était le principal à l'époque. Non, ce n'était pas Google, c'était AltaVista. AltaVista. Non, 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 il va me trouver. AltaVista.com C'était l'ancêtre de Google. Donc, je l'ai connu en 97. Et à quoi ressemblait un moteur de recherche en 97 ? Bon, je vais commencer en août, donc je vais prendre le mois de décembre. Bon, bien sûr, les images sont mortes, mais... C'est assez simple, au final. Une zone de recherche, tapez son message, cherchez-le. Pourquoi faire compliqué ? Je me demande si Yahoo existait déjà à l'époque. J'ai un petit doute. Donc, on va chercher Yahoo. Mais je crois qu'il existait à l'époque. Oui, il existait déjà à l'époque. Donc, Yahoo, en 1997, ça ressemblait à quoi ? Donc, on va prendre... Ben, août. Je vais prendre 6 août, 97. À quoi ressemblait Yahoo, qui n'est plus que l'ombre de lui-même maintenant, en 1997. Ah ! Voilà. Le temps que l'archive se charge. Ah oui, on voyait quand même que Yahoo était déjà un peu plus chargé. Avec des Yahoo nationaux. Oui, c'était quand même déjà un peu plus chargé, un peu plus long. Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, quand on avait un modem qui allait à 33,6 kbps, soit en gros, d'un meilleur des cas, à 3 ou 4 kbps. Donc, tout le monde, il fallait prendre son mal en patience. Donc, c'était Yahoo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'époque ? Comme le site ? Ah ! Les premiers mails en ligne. Donc, on va prendre Caramail. Par exemple. Qui est né en 98. Donc là. Alors, en 98. Quand j'étais chez Clam Internet. Qui a été racheté par 9. Donc, il n'y a qu'à partir à SFR. C'est vrai que la concentration des fournisseurs d'accès est un peu chiante à retenir. Voilà à quoi ressemblait Caramail à l'époque. Et oui, à l'époque, on parlait en franc français. Caramail recrute. Acheter des livres sur Amazon. Oh ! Amazon en 97, 98, il ressemble à quoi ? Oh ! Je sens que ça va piquer les yeux. Oh ! Je sens que ça va faire mal. Alors. Amazon.com Donc, Amazon en 98. Je sens que ça va piquer les yeux. Non. Ça ne va pas. Ça ne colle pas. C'est trop récent. Donc, on va essayer de prendre une version un peu plus récente. On va prendre 99, peut-être. Un peu plus de chance. Bon, c'est pas mieux. On va prendre Hotmail, qui avant d'être rachetée par Microsoft, était l'un des premiers webmail. Le terrain, je ne sais pas, c'est pas Microsoft, dans les années 98. Donc, à quoi ressemblait l'un des premiers webmail ? En avril 97, juin octobre. Tiens, on va prendre octobre 97. À quoi ressemblaient les cours électroniques en ligne, à l'époque ? D'accord, bon. On va essayer de prendre quelque chose d'autre. Décembre, peut-être. Peut-être que le sauvegarde sera un peu plus rempli. Ah, oui. Ça va mieux. Donc, c'était quand même sympa, ouais. C'était simple, mais sympa. Voilà. Il y avait aussi ce qu'on appelait les annuaires en ligne, comme Voila, qui appartenait à France Télécom, qui est devenu Orange. Donc, si on prend Voila en 98. Donc, le 12 décembre 98. Décidément, le 12 décembre est bien chargé. Voila à quoi ressemblait Voila. Oui, ça arrache un peu la rétine. Je vous le concède. Euro 98 de notation. Lewinsky. La frère Monica Lewinsky. Oui, oi, 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 oi. C'était bien sûr. France Télécom. 1998. Là, ça fait quand même mal aux yeux. Et si on parlait de Multimania, qui avait racheté Multimania.com, qui avait racheté Migal, un des premiers hébergeurs internet. Donc, en 98, à quoi ressemblait Multimania ? On va prendre le décembre. 98. Dans la plaide période de la bulle d'internet. 12 à 20 méga gratuits. Oh là là là, c'était énorme à l'époque. Clinton, premier moment de vérité au Sénat. C'était quand même la grande époque. Donc là, on va se mettre maintenant. Mais on va prendre... Qu'est-ce que j'ai pris ? Ah ben tiens, Google, il est ressemblé à quoi, les premières versions de Google ? Google est né en 98. Donc, il va sur ses 19 ans. Cette année, ou la fête et ses 19 ans. Alors, il va prendre le 11 novembre. 98. Bon, d'accord. C'est un prototype qui est à moitié fonctionnel. Et le 2 décembre, c'était peut-être un peu mieux. Ah oui ! Google, bêta ! Ouais ! Non mais c'est vrai que Google a toujours été dans la simplicité pour la présentation de ses pages. Pourquoi pas ? Euh... Ben si on regardait un peu... Je vais prendre par exemple, ce que j'avais créé. Parce que j'ai créé plusieurs sites au fil des années. Dans mon blog. En 99, je vais avoir un site sur un logiciel de création d'images. On va prendre au mois de novembre 99. Voilà. C'était TerraGen. Qui existe toujours, mais maintenant qui est beaucoup plus complexe. Avec les frames et compagnie. Oïe, 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 oïe. Est-ce que ça a fonctionné ? donc c'était après au fait des années on va se télécharger en 2004 qu'est ce que ça héberger pendant mars 2004 ah oui j'avais décidé de déplacer mon site n'importe c'est un petit personne que j'avais fait 24 avril 2004 mandrake 10 déjà l'époque du linux oui mon adresse wanadou qui n'est plus fonctionnel oh là là 24 avril il y avait quoi dans les liens je pense que ça fonctionne bit tornado dsl france une aise devant vraiment des sites ne plus exister alors je m'appelle même plus d'acheter met elle qui se met quitte hola la hamster fr oh ça ça me donne une idée waouh excusez d'avoir le proussiflement on va prendre un an plus tard en 2006 par exemple un an et demi plus tard ça n'est quoi en avril 2006 ah oui à l'époque je m'intéressais à l'origami ah oui les petits pillages de papier pourquoi pas je m'appellerais j'avais des petits doutes je m'en souviens presque plus donc là et en 2011 je suppose que c'était simplement la page d'accueil étant donné que mon blog avait pris le dessus ouais donc c'était tout ça et si on regarde sur mon blog les premières captures d'écran date de 2005 c'est normal parce que le blog est né en septembre 2005 et donc vraiment le 20 novembre oh la la ouf il n'y a pas à dire des sites qui n'existe plus maintenant je postais pas mal à l'époque ma maille bref donc ça il y avait un site que j'avais hébergé j'avais acheté un nom de domaine qui repointait vers un espace voilà entre 42 2002 2004 2000 4 c'est à dire que je reprenais les sources d'easter egg.com et je les mettais à la sauce en français et oui je faisais le site à la main à l'époque non alors ça c'était pas encore le cas on va essayer peut-être celui là j'ai plus lequel j'ai mis voilà ni en 98 fin 98 et je l'ai obtenu pendant 5-6 ans et quand même en un espace de 3 ans j'avais dépassé les 53 mille visites ouais c'est vrai que je faisais entièrement la mimine chronique ah la 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 au la 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 sous-fouf ou au il avait de tous fanté free agent je le rappelle plus quel était historique de fanté friend on gène bon d'accord hot dog professionnels il manque des captains des camps oui ou là vous voyez c'est quand même assez ça fait drôle de revoir c'est tout ce qu'on a pu créer de revoir des vieux sites dans leur version d'origine je vais étaler tout ça voilà comme ça n'a pas beaucoup de luminosité donc je vais essayer d'en mettre en plus voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye